Ce que j'aime bien la cuisine, c'est le côté un petit peu expérimental où, avec un peu de technique vite fait, on peut faire pas mal de choses avec des ingrédients qu'on n'aurait pas forcément utilisé de base. Et le côté surprise est hyper intéressant, c'est pour ça aussi, entre autres, que j'ai fait pas mal de vidéos sur les paniers surprises. Ne sachant pas ce qu'il y a dedans, c'est toujours intéressant. En plus, le côté pas cher, vite fait, de loin, un peu bonne conscience de la chose. Aujourd'hui, je vais un peu plus loin. Enfin, grâce à Sana, pour ceux qui suivent sur Instagram, elle fait partie de la Dream Team de la salle de sport qui vient à 6h du matin. Et on discutait un peu de nourriture, de recettes, de choses comme ça. Et elle m'avait dit qu'elle était à la MAP. C'est une association qui fait le lien entre des producteurs et un peu n'importe qui, pour justement distribuer des paniers surprises de fruits et légumes de saison. Donc ici, moi, j'ai un demi-panier. Et on va essayer de faire des petites choses sympas avec. Sachant que, clairement, on n'est pas en été. Donc, ce ne sera pas des pêches et des melons. Pas mal d'épinards, de la roquette, qui avait une un peu meilleure tête hier. J'ai laissé sur le balcon parce que je ne voulais pas te mettre dans le frigo. Des poireaux et des pommes de terre. Donc ici, on a l'équivalent d'un demi-panier. Un panier, il y en a deux fois plus et un peu plus de variété. Elle me disait qu'elle avait aussi, par exemple, du navet et plus de volume un peu de chaque. Ce qui est très bien, c'est le côté surprise, évidemment. Mais après, on se dit, j'ai quand même beaucoup de choses que je n'aurais pas forcément l'habitude d'utiliser. Là, ça reste relativement simple. Mais ce genre de panier, je pense, pousse à faire un anglicisme un peu barbare, du batch cooking. Donc, de la préparation en amont pour préparer des plats pour la semaine. J'aime bien faire ça. Je vais tenter. Mes idées ne sont pas très originales. Je fais des trucs un peu farfelus. Mais c'est toujours des bases connues. Et souvent, quand je ne sais pas quoi faire, je vais sur trois choses différentes. Soit des lasagnes, parce qu'on peut tout mettre dedans. On fait des couches, éventuellement, pour faire des couches avec ça. Des lasagnes d'épinards frais. Il y aurait de quoi faire. Donc, c'est un peu le plat, le foursitou. Sinon, je fais des gaufres. Bon, là, peut-être pas, mais il y aurait moyen. Franchement, on râpe ça. Éventuellement, on met un petit oeuf. On fait des petites tortillas. On met au gaufrier. Ça pourrait être cool. On congèle. Ça fait un petit snack. Avec un peu de fromage, un peu d'oeuf. Ça pourrait être plutôt complet et ça pourrait se garder. Pinaise, ça pourrait être pas mal. Mais je ne vais pas faire ça non plus. Et évidemment, la troisième option, c'est de faire des pâtes. Et donc là, avec ça, je vais faire des pâtes. Les pommes de terre, on sait quelles pâtes on va faire. Ça va partir sur des gnocchis. Ça, les épinards, on sait aussi. Les poireaux, je ne sais pas encore exactement. Est-ce que je vais le mettre dans des pâtes ? Est-ce que je ne vais faire pas une petite soupe pour accompagner ça ? Je ne sais pas. Et ça, ça pourrait être utilisé un petit peu comme des épinards. Je nettoie, je prépare et on revient tout de suite. Donc, ce que je vais faire avec les épinards, c'est que je vais garder les feuilles pour mettre dans la pâte et les cuire. Et les nervures, je les garderai pour éventuellement une soupe ou ce que je vais faire avec les poraux. Comme ça, j'essaie de ne pas mettre trop les gros morceaux. Et donc, ce seront des raviolis très classiques, ricotta, épinards. Mais de temps en temps, un bon classique, c'est sympa. Soutu que là, après, je vais rapporter les tupperware à Sana de ce que j'ai préparé. Donc, les expériences complètement farfelues, ce sera pour une autre fois. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de déchet. Parce que ça, je compte bien l'utiliser. Ça se mange. Donc, je vais faire cuire les pommes de terre. Réduire les épinards. Donc là, on a à peu près 5 litres en volume. On va finir avec ça, comme d'habitude. On pourrait presque croire que ça fait beaucoup d'épinards. Donc là, je vais laisser un petit peu refroidir. Séparer ça en deux. Une partie pour la farce, une partie pour la pâte. Il ne reste plus rien. Le saladier était plein tout à l'heure. Et là, le jus, on va le virer un petit peu. Encore, pour la garniture, ça ne me dérange pas qu'il y ait de l'eau. Pour la pâte, je préférerais qu'il n'y ait pas trop d'eau et qu'on mette de l'œuf. Donc là, je ne savais pas quoi faire de la roquette. La roquette ira dans la garniture pour apporter un petit peu de verre. Parce que là, une bonne partie ira dans la pâte. Donc là, j'ai mis 300 g de farine. Et je vais récupérer normalement l'équivalent de 2 œufs et peut-être un peu moins de 100 g d'épinards égouttés. En tout cas, la couleur est plutôt sympa là. Et ce que je vais faire pour tricher, mais ça ne faut pas le dire, c'est que je vais rajouter un petit peu de gluten. Parce qu'avec les épinards, c'est un petit peu fragile. Donc je me dis, si je mets un peu de gluten, ça devrait pouvoir aider le tout. Ah donc là, la balance marchait encore. Donc on a 488 g en tout. Et là, si ça ne s'agglomère pas bien, qu'il n'y a pas assez de liquide, ça devrait aller sinon. Sinon, je mets un petit peu d'eau. Voilà, donc je pétris ça. Vous voyez, cette pâte-là, elle n'est pas jolie. Eh bien, par la magie de l'amour, ça devrait être beaucoup mieux dans pas longtemps. Donc nous voici. La pâte est bien, côté un peu sec, mais en reposant, ça devrait aller. Et pendant ce temps, parce qu'on ne peut pas faire juste une seule pâte colorée, que je veux aussi de la pâte plus ou moins incolore, enfin jaune, basique. C'est le même principe, sauf que je fais uniquement avec des œufs. Et là, je vais mettre trois œufs. Voilà, deuxième pâte. Je laisse reposer. Et on passe à la suite, les pommes de terre sont cuites. Ici, j'ai mis un peu moins de 200 grammes de farine. Et je vais... Ça m'embête d'éplucher ces pommes de terre. Parce que je me dis, s'ils sont plus ou moins bio, ça ne me dérange pas. La référence, c'est justement 250 grammes de farine, un œuf, par kilo de pommes de terre. Donc là, moi j'ai un peu moins d'un kilo de pommes de terre, j'ai mis à peu près 200 grammes. Encore une fois, à l'œil. N'ayant pas de presse purée, ce que je vais faire, c'est que je vais écraser les pommes de terre et les faire passer ici à travers ça. Ce n'est pas parfait. Mais je me dis, ça a peut-être la meilleure chance d'avoir un bon résultat. Après, si c'est ça le secret pour avoir des gnocchilis, que je n'ai jamais complètement réussi à avoir, autant le faire. Ce n'est pas optimal. Mais au moins, tous les petits morceaux de peau et les gros morceaux un peu durs ont été soit écrasés, enfin les morceaux de peau ont été retenus et les morceaux un peu durs ont été écrasés. D'être qu'un œuf se rate trop. Voilà, ça m'a l'air plutôt bien. Je laisse ça de côté, je laisse reposer et je pense qu'on peut passer à la garniture des raviolis. Pour la face, il reste un petit peu d'épinards, tant mieux. Ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais pulvériser le parmesan. Donc là, je vais mettre le reste d'épinards qui continuent à rendre de l'eau, mais il va en rendre pendant 20 ans. Pour le côté un petit peu, pas épicé, mais un peu piquant de la roquette. Et là, on peut rajouter la partie sympa, la ricotta. Donc là, pour l'instant, j'ai mis qu'une seule ricotta. Je vais voir ce que ça donne. Et je pense que je vais peut-être mettre en partie la deuxième. A moins que je mette tout, mais je vais commencer à y aller progressivement. Bon, allez, non. Donc je vais rajouter du sel. Il faut que ça ait du goût parce que la pâte n'est pas trop salée. Du poivre et évidemment, de la noix de muscade. Mais vraiment, je pense que je préfère largement la roquette aux épinards. Donc, je ne vais pas faire de la ravioli tout de suite. Je vais faire les gnocchis parce que je me dis que les raviolis sont plus vidéogéniques. Comme ça, ça vous fait rester un peu plus longtemps. Est-ce que ça marche ? En gros, le geste que j'ai vu qu'il fallait faire. Une fourchette. On appuie. Et on a ça. Un peu comme un cavatelli. Donc là, ce n'est pas les gnocchis en gros bien ronds. C'est qu'ils seront un peu creux à l'intérieur. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille quand même fortement de voir la vidéo où il y a les 10 sortes de pâtes. Parce qu'aujourd'hui, on en fait quasiment 3 autres. Il n'y a jamais trop de pâtes. Après cela, je vais partir sur une double cuisson. D'abord, les cuirres à l'eau, normalement. Et après, je les finis à la poêle avec une petite sauce sympa. Là, ce que je vais faire, c'est la petite fondue. Non, je pense que c'est plutôt un velouté de poireau. Un peu ça quand même. Il me reste ça que je ne vais pas gaspiller, que je vais mettre dans le velouté. Velouté ou, je ne sais pas, soupe, tout simplement. Dans cette soupe où laquelle on pourra mettre des pâtes. Donc ici, on a la soupe slash fondue slash veloutée en devenir. Ça va cuire doucement. À côté, il y a le kibou pour les gnocchis, pour les gnocchis. Ouais, c'est pratique, mais sans plus ça. Là, je vais devoir quasiment les mettre un par un. Parce qu'ils sont assez fragiles, je ne peux pas les... tous les prendre d'un coup. Je suis quasiment sûr que les... les cannelures vont complètement disparaître. Et qu'à la fin, on aura un boudin. Et que ça aurait été beaucoup plus simple de faire des boudins dès le départ. Ou même mieux, des petits carrés. Ils ont grossi. On voit encore un peu les cannelures. Donc, plutôt bien. Hum, il y a un petit peu d'eau. Non, pas grave. Ça va en faire beaucoup, mais... Voilà, je ne vais pas en garder quatre pas cuits. Donc là, il y en a certains qui commencent à avoir une petite croûte. C'est ce que je veux. Et je vais leur mettre un petit peu de bonheur. Ici, du gorgonzola, pour rester dans le thème plutôt italien. Un petit peu d'ail. Allez, fond petit gorgonzola. Je vais directement mettre dans un tupperware pour donner à Sana. Il n'y a plus qu'à rouler la pâte. Je le redis à chaque fois, mais au début, j'étais sceptique pour la technique du ruban. Mais non. Ça marche bien. Et si en voyant ça, vous pensez que ce sont vraiment des pâtes hyper simples à faire et rapides et sans prise de tête, je vous conseille de voir la vidéo sur les cavatellis parce que c'est hautement plus intéressant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit tiers que je vais garder de côté pour autre chose. Voilà l'autre pâte qui est magnifiquement verte. Je me dis, est-ce que je n'en fais pas trop ? Pas des pâtes, pas en quantité, pas en volume. Mais est-ce que ce n'est pas trop de faire une pâte verte, une pâte classique ? Plus qu'à espérer que ça tienne et que la texture de la pâte fasse que quand j'y vais de manière bourrine, ça marche quand même. Là, par exemple, il y a des trous. Donc je vais prendre cette partie pour mettre avec l'autre. Là, on sent que celle-là est quand même beaucoup plus rigide que celle-ci. C'est aussi pour ça que j'ai fait les deux. Donc là, l'objectif, ça va te faire un, deux, trois, quatre, etc. Donc deux rangées de raviolis sur toute la longueur. Et après, je passe ça au-dessus. Je ne vais peut-être pas faire toute la ligne pour tester l'espacement. En tout cas, cette feuille est magnifique. C'est de ça aussi le problème. C'est que la feuille du dessus doit être un peu plus grande. Vu que celle d'en bas, elle ne va pas bouger. En gros, c'est celle du dessus qui prend toute la déformation. Et ça, c'est vraiment parce que je l'ai vu bicolore. Si je ne voulais qu'une seule couleur, je n'aurais fait qu'une seule rangée. J'aurais replié dessus. Et ça aurait été un peu plus simple. Mais là, pourquoi faire simple qu'on peut passer deux heures à faire quelque chose qui, finalement, ne sera peut-être pas optimal à voir ? En tout cas, ce n'est pas mal parce que ce n'est pas juste des points de verre. C'est des traits de verre et donc on a quelque chose qui est presque rayé. Ce qui est assez sympa. J'en ai deux des roulettes. Je pense que les bords, ça va être comme ça. Je ne sais pas si ça écrase bien. Je vais tester avec celle-là. Celle-là qui appuie un peu plus et qui coupe en même temps. Non, je vais prendre cette roulette, je pense, parce qu'au moins, elle appuie bien sur les bords. Ça permet de bien fermer le ravioli bicolore. Et je vais les mettre sur la planche en bois en dessous parce que l'humidité est qu'elle puisse être absorbée par le bois. Bon, je ne veux pas dire que j'ai parfaitement géré, mais là, point de vue quantité, je viens de finir la pâte. La... comment ça s'appelle ? La farce. Surtout, dans l'autre sens, ce serait mieux parce qu'elle collera mieux, parce qu'il n'y a pas de farine. C'est sympa, mais il faut que je me rappelle de ne pas faire ça tous les jours. C'est cool, hein ? C'est vraiment... C'est vraiment sympa à faire. Premier degré, hein, les pâtes. Mais... C'est un peu contraignant. C'est quasiment les seules chutes, c'est vraiment sur les bords. Et entre les raviolis, il n'y a pas de chute. Parce que... On garde toute la pâte. Peut-être que je vais les faire deux par deux, c'est peut-être plus simple. Hop. Voilà. Et honnêtement, je pense qu'avoir fait une base de pâte normale aide quand même pas mal ici à la tenue globale du raviolo. Donc, voilà ce que j'ai pu faire. Non, je plaisante. Bam ! Voilà. Je laisse un petit peu là pour l'instant. Je fais la suite des pâtes. Donc, juste à côté. J'ai remis la machine. Des pâtes bicolores. Mais des tagliatelle. Voilà. Rien d'exceptionnel. Et donc là, je prends les deux pâtes que je refusionne. Enfin, que je fusionne une première fois. Donc là, les deux étaient à 6. Donc les deux, je les fais passer à 5. Et après, les deux, je vais les refaire passer à 6. Avant, j'étais à 4. Bon, là, je vais refaire tout dans l'ordre. Et cette fois, je ne vais pas faire de ruban. Ça va. Et là, on a presque l'impression d'avoir un tissu. Ou alors, on est sur du bambou. Là, c'est ça. C'est vraiment genre 6 mili-bambou. Quelques petits trous de temps en temps. Mais là, ce n'est pas grave vu qu'il y a deux couches. Donc, c'est comme la théorie du gruyère ou je ne sais pas quoi en médecine. En gros, typiquement, c'était utilisé pour le masque et les gestes barrières. Chaque geste barrière individuellement, il n'est pas fou. Mais tous ensemble, chacun protège. Et les chances pour que les deux plaques aient un trou même endroit. Peut-être que la blanche a un trou ici. Mais qu'on ne voit pas. Et donc, finalement, ça fait une protection parce qu'il y en a plusieurs. Bref. Ça ne paraît pas énormément comme ça. Mais le congélateur est plein. Des raviolis, il y en a une bonne trentaine minimum. Il y a un tupperware juste à côté. Des gnocchis, il en reste. Du velouté, il y en a plein. Mais voilà. C'est juste pour que je goûte vite fait un peu tout ça. Les gnocchis. J'aime bien, mais ils sont un peu mous. Ça, ça va être ma faute. Je ne sais pas. Peut-être en faire moins. Il faut vraiment les faire. Cramé à la poêle. C'est bon. Le fromage aide dans le velouté. Je trouve que ça passe très bien. Au début, le poireau, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait un peu cramé au fond de la casserole. Et là, les deux vont très bien ensemble. Franchement, on pourrait faire une petite soupe avec des petits morceaux. Ça passe plutôt très, très bien. Donc, velouté très bon. Mais là, vraiment, le truc, c'est les pâtes. Et ces pâtes-là, je n'ai pas pris la belle. Là, ce n'est pas la belle non plus. Voilà. Ces pâtes bicolores, c'est très sympa. Je mange avec les doigts. Vraiment, le côté bambou, nervuré, et la fibre avec des zones plus sombres, c'est quand même pas mal du tout. Il y a une très bonne tenue. Il y a un peu de mâche. Elles sont très bonnes. Honnêtement, je ne sens pas le vert. Clairement, c'est vraiment pour le visuel, là. Et là, un petit peu le clou du spectacle, que je continue à manger avec les doigts. Il y a tout un peu refroidi parce que c'est... Moi, j'aime beaucoup. Il y a une légère amertume de la roquette. Mais ce côté un petit peu frais, presque mentholé, poivré. Enfin, vous voyez ? Tenue très bien. Couleur parfaite. Donc là, j'aurais pu faire que aux épinards sans problème. Mais vraiment. Là, en plus, vu comme ça, je ne vois pas comment il pourrait s'ouvrir. La petite roulette, elle est magique. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. La forme des raviolis fait que ce n'est pas trop compliqué à faire. Et qu'on peut en faire pas mal. Que ça tient bien. Et que le ratio pâte-garniture est quand même plutôt bon. Très très bien ce petit panier. Donc là, je ne suis pas à la map. Mais de ce que Sana m'a dit, il faut s'inscrire. Ça ne coûte quasiment rien à l'année. Je crois que c'est 4 euros pour l'association. Et ensuite, payer d'avance les 6 mois. Je pense que ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité pour le producteur. Et on reçoit ces paniers régulièrement comme ça. De la surprise, certes. Parfois, j'imagine que ça doit être plus compliqué que d'autres. Surtout en hiver, la période de chou-chou-chou, ça doit être peut-être moins fun. Mais contrainte et mer de créativité. J'aime beaucoup. Surtout que là, typiquement, si vous avez même un mètre cube d'épinards, ça fait vite un petit sachet. Donc, ça, ça va. Voilà. Donc là, c'était des pâtes. Si vous n'en avez pas marre, tant mieux. Moi, ça va toujours. Donc là, il y a 3 nouvelles sortes de pâtes par rapport aux 10 que j'avais faites il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis merci beaucoup. Il y a des liens dans la description, des différentes choses. Mais voilà, pour un petit panier bio-local, en plus, ce n'est pas trop cher. Il y a peu d'intermédiaires. Franchement, sympa. Ça change un petit peu des paniers surprises de grande surface. Voilà. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt. Moi, je vais pouvoir nettoyer le sol parce que là, on pourrait manger par terre. Mais pas parce que c'est propre, mais parce qu'il y a plein de choses à manger.